Garantir une formation qualifiante aux enfants des cultivateurs de cacao, c'est le but recherché par Mandelaise avec son programme de durabilité dénommé Coco Live. De 2020 à 2022, 1022 enfants ont bénéficié d'un suivi éducatif fait par la structure. Le bilan a été présenté le vendredi 27 octobre aux chefs coutumiers et aux responsables de la filière cacao. C'est pour nous une joie de pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de l'État parce que dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme Coco Live, on est vraiment axé sur le développement de partenariats. Le partenariat avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les institutions publiques, et on a de très forts partenariats avec différents ministères dans lesquels nos activités interviennent. On a aussi de très forts partenariats avec le secteur privé. La mise en synergie des interventions ont permis à l'État de Côte d'Ivoire de bénéficier de la création de 20 centres d'action communautaire pour l'enfance dans 20 localités et qui ont permis également à plus de 1000 enfants de pouvoir bénéficier de leurs droits à l'éducation. Parallèlement à la mise en œuvre de ce projet de la construction de ces centres, il y a également les communautés, parce qu'à la base, lorsque Mondelez intervient, c'est en vue de renforcer les capacités des communautés productrices de cacao en Côte d'Ivoire, d'améliorer leur bien-être. Quand un enfant passe par le pré-scolaire, son parcours scolaire est beaucoup plus intéressant qu'un enfant qui n'est pas passé par le pré-scolaire. Donc c'est des questions cruciales, c'est des questions importantes, et qu'il faut aborder avec beaucoup de sérieux et de sérénité, d'où la tenue de cet atelier qui regroupe tous les partenaires que j'ai cités tantôt et qui a pour objectif, comme je l'ai dit, d'établir des synergies entre ces partenaires-là pour être beaucoup plus efficaces dans le domaine du développement de la petite enfance. Le but de cette action est de maintenir les enfants dans un cadre idéal propice à leur épanouissement, tout en exhortant les agriculteurs à éviter le travail des enfants dans les plantations cacao-guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada